Dans les années 30 à New York, certains artistes proposaient d'étranges spectacles. Ils semblaient capables de lire dans les pensées, de prédire le hasard et de repousser les limites du corps. Imaginez toutes ces performances rassemblées sur une même scène. On reste un peu, j'arrive, on reste presque muet. C'était plein d'émotions et j'ai adoré, c'était super. Très talentueux. L'interaction avec le public, c'était génial. Plus ça va et plus c'est rigolo, en plus d'être impressionnant.